Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Dans le Konanga, comme plusieurs avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Dans le Konanga, soyez les bienvenus. À la UNCHE, téléspectateurs, première réunion du gouvernement soumise nous et investiture à l'Assemblée nationale. Dans le monde, nous avons beaucoup de choses parce qu'il a été la première fois depuis que nous nous avons. Et puis, investiture dans notre caméra, nous avons beaucoup de choses. Nous allons connecter, peut-être nous développerons une émission. Deuxième point, chers téléspectateurs, des vérités troublantes sur le combat phare de ces Ouazalendo contre RDF 123 et position IA. Et puis, nous allons connecter à l'Ontozo Benga, Occident, dans le Mawato, dans le Rwanda et l'Ouganda. Alors, nous allons connecter tout ça pour nous développerons une émission. Chers téléspectateurs, émission Nabi Sebali et committantes sur l'Ansan Masolo Yambouka. Nous allons directement dans la réunion du gouvernement de l'Assemblée nationale. Pour la première fois, la première ministre a recevoir les membres du gouvernement. Alors, nous avons eu lié la première réunion de l'Assemblée nationale. Nous avons toujours le gouvernement de l'Assemblée nationale. Et nous avons justement l'Assemblée nationale. Une regroupement politique, nous avons regroupé. Mais, quand j'avais mis ennemi, nous avons pris le gouvernement de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Il fallait comme ça. Si tout le monde a compris que les gens sont dans la défense, non. Ils sont dans la défense. Les gens 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 sont dans la défense. publique. Bon, moni peut avoir comme ça, mon temps, il n'y a pas d'un coup, le ministre de la justice. Asala Masoulo. Bande-kou. Ma kamouza minele. Gouvernon bozo mouna e kouvanse kaka bouye. Inyo sakre kaka. Après bangou, na 2028 éleksyon. Bangou kaka bako kontine. Ma kamou tozo le ba. So qui bozo yon kate, et talibino. Tozo yon sabino ke bangou ba o kontine pon na libe la. Eze impossible la yon kabou la bangou. Basiba yon kane. Voila, ndeyi ma kamou zokene. Fati yemoko, asala, autorite moral na kati na bangou. Pe ma soule zokene kitoko. Alo mbo kanabisyon, ezo ken ouvertir mon kitoko. Alo, akoutana kena bangou, asoula kena bangou. E pi ba yon kane, tre bien apeson ba linde konduite. Mpe apesaba, mbamini se programe, nene tokotamu la mbou la kouye. Asaloua ki premier, guerra lé sessila. Numero 2, economia mbo ké changé. Mbo kawye changé, infrastrukture, makamouni on se bonga. Kongola liakitoko, pv e bonga. Alors, investiture, confirmation, tolanda, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameri. Madame, messieurs, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kameri, rassure l'opinion de l'investiture prochaine du gouvernement souminois d'ici le 11 juin. Il l'a déclaré hier lundi après l'audience que lui a accordée le chef de l'État à la cité de l'Union africaine, à Kinshasa, audience au cours de laquelle les deux personnalités ont échangé sur la bonne marche des institutions du pays. D'après le président de la Chambre basse du Parlement, la question de représentativité de la province du Maniema dans l'équipe souminois a été également abordée, faisant foi aux assurances du président de la République. Vital Kameri annonce la réprise du Maniema au sein du gouvernement. Il l'a dit dans cet extrait proposé par Billy Van Loutumba. Et ça se croit que le 10 et le 11, c'est pas un secret parce que nous devons d'abord recevoir Mme la Présidente de l'Assemblée nationale avec son programme et celui-ci sera équipé en 5 janvier que je remettrai à chaque député et selon les règlements de l'Ontario, chaque député devra s'en imprégner pendant 40 heures. Donc je ne sais pas faire autrement que Mme la Présidente de l'Assemblée nationale qui nous suit à ce moment si elle veut être investie les 10, elle veut déposer les 8. Nous devons mettre fin à ce genre de discussion qui nous dégradent. On peut trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau et rien ne s'en tôt. Voilà pourquoi nous allons parler avec les députés qui ont des paroles de la Présidente de l'Assemblée nationale. qui étaient oubliés et vont être finalement reprises dans le gouvernement. Je voulais voir le Président commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. qui ont eu des ministres au gouvernement. Et qui ont eu des ministres au gouvernement. Et qui ont eu des ministres au gouvernement. qui ont eu des ministres au gouvernement. Mais nous avons eu des ministres au gouvernement. j'ín turmeric la présente. Et moi,- CSD stamping la présente. Mais, il faut changer la constitution. Il faut changer la constitution. Et il faut changer la constitution. Alors, maintenant, papiers, il y a le programme. Le premier ministre, les 8, déjà, et puis les 10, l'investiture, et les 10. il y a 8 autres travaillent en commun. L'exécutif et le législatif. Donc, c'est comme ça qu'il y a le gouvernement. Et le pouvoir judiciaire. Donc, il ne faut pas toujours en commun d'accord pour avancer ce pays. Alors, il y a le cas. Tout l'indicament, investit au Salama et puis le gouvernement Oyo est qu'il y a l'investissement. Mais il y a la justice. Tout le monde est là. Constant, il y a le pays, 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 qui a le pays, mais il y a le pays, il y a le pays. Il y a là, il y a le pays, Au lac, ça me dit, il y a tellement, il y a le pays. Et ça, tout ça, il y a besoin de changer. Tout le monde a peiné, que oui, ce qui se fait, c'est un des bandit. Des arrestations en cascade Bato, bato yi bambongo à l'état Pas de liberté provisoire Bout kangi bango Bout tchèmampi koune kont Bout landi bango Bout rikipere ba bien Bout tekindaku Mbongo Pas se bambazo yi baponani So ake na prison Ake na mbongo ana E pi Tampo be ta 5 ane na prison Ayo koutabala Nelibanda Ta 5 et zakatala Moussou akoutou kanka Debi a manda fachyade Azo bima na e ti 5 ane Si kouma kamo kato oulo ba Ba rekipere ba bien La batou Gouvernement souminouan A epe se program Nepena ki toko Batou ba travoy Ba oume lume na bimba Bimba na transport Ako salamoussa anaye bien Aza moutou yo A oume la gouvernement Baza na be expérience Ano Yango lo to oulo ba Ke se peyi Ba ne ba bimbe fou baza Alors a pourquoi Ba travoy ki na kabila Premi na vis Enfak En plus kat Ba travoy ki Aye bi makamwe bele Aye bi batouana Ma kammo ton viv Reza makamago samantye Ongbo karabiso Gouvernement Gouvernement Oe bo betela Oma bo kweke Li bo sou Bo ba na kabamba Oma bangate S'il vouple Bo pe sa bango Tan ba installe Ba ba na mousala Apre total Ane goke Me miso na biso niyo So na justice Na na défense Défense na justice Na ekonomi Bino misato Ekonomi Défense Justice Bo bonga Bo bonga Paskke Estewana Foto yo ka penna Bo zo pompe Pena mbongo Na minis sa défense Mbongo ba zo somba ba Amma yaya souka Yaya sombo Bo kerisi Bo zo somba Toi mo nabibundi La somme On a kata Tere Do se pei E avance Alon E pi To yo lo ba Nde to 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 lo ba C'e sa ma kamo To zo ko lo ba Pe ko betta sidi Don Esa vrema Important Don Yango mo nabab Département Esa vrema Très important Infrastructure Banze Ba B B To za bezin Gouvernment Oyo Ike Dibusso Toto Sima Nda Kendi Mkambu Avance Ministre Affaire Etranger Ministre De Finan Mo nne Po Nd So Ba Nd Na Ebit Se K n'enviendra rien à ça. Parce qu'après ce ministre du Financier, tous les problèmes me disait que les Français se sont venus en prison ils me disent que c'est une revue d'invitation parce qu'il pense que vous avez le döner mais qu'il faut que vous évolvez que vous pardonnez Souvent, monsieur lui l'appelons du sang mais que vous demandez votre argent yako siya kavalara foza mouti ama kase foza o linga pena moka o siya pena chèque oza tina ti koutu yo so yo saima yu yati nabato bazo ko retiré mbongo ou bo versé na banque nabomba ke gozo ton esanese ma minese de finance bazaka nabwa problem non e na evite soesani e kolo kola plasmo yango minisa justice talepso financewa na malamu alingete azawana ou monibango signalé mbala oyu makala alo bananboka to tiki poma ba minise nabwa konabino gouverna su minwa tok mo ke na de zempo de verite troublante sir est bandeko estena bisonezana ba probleme beli alo batou oyu sozo tala ou mona ke vrema toko yo ka de professeur na deba pe siriango ba verite mokoe bimi toko yo ka dabor dokter sale ya l'obji alo batou kizadja balkanise indirekteman donc eza promenu a va miniri don balkanisation ekonomik ba konwore ton landa trebbi ke le paye za balkanise ekonomikman ben occident se aloba bat tinda moutu na bango sarkozi ane gipe ko partajan me saza sarkozi anta bo deviyango bo eza klè yango ezo salama lino me biso tozo zon resiste yango e salamati yango bo zon mwana ke toza menase bitumba ou ezo silati boko yo ka bako esplikeyango biye barambo gato ya kadave ben fo eza pombino bo yo ka pe bo pataj alo doktere wa miku esplikeyango pe dandengiza e pi a loba e pi a loba e pi a loba lo konini fachia zonzi la pa déclarer la gaye pa se gare za deja me ifa loba lo koni a deklarer batu toba za mobilise ke mena toza la gaye deklaracion de la gaye rea di fernande tozo bundasiko le paye za balkanise ekonomikman asociation ya oxida uganda e rwanda ben tere konomik na bango ma cheza mo boulou apre togo yo ka bako verite moussousu na deziyem ou akunoba tozo ya lapona e toba da nanu na doktere salee to tanga bongo to avancé de verite troublante cirkomba fardisi wazalendo contre rdf f23 likamba mabili cet après midi et cet après je m'excuse des violents combats qui oppose depuis une semaine l'armée et les rebelles de rdf f23 pour le contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire de l'oubéro conséquence de ce combat des milliers de déplacés vivent un véritable calvaire akirumba et notre commune rurale toujours dans le territoire de l'oubéro ont alerté les représentants dimanche des jours se déplacés en majorité femmes et enfants ont fui il ya quatre jours l'avancée de rdf f23 vers kabayonga donc et le plus tard il manque il manque s'edadiba zapena pas problème celui alors quelle lecture fait de combats entre les fardis et rdf pour le contrôle de la commune de kabayonga pourquoi kabayonga tchema kele leboui maka moza minene pas c'est kofun la bomba porte ma kote bile docteur salé professeur spécialiste en développement pour le pays du sud et enseignant dans plusieurs universités supérieures de la et desi alors il ya m'akou expliqué que pays des jetsa balkanisé eze ekonomik men direktemo ndozo mona batowana occident rwanda na uganda basse ba zombo kadabisho ekonomik ma ba balkanisayang po ezo pase oyo eza deja kaka ezo konkretize oyo bango ba ba bongsa ki tito kaboula ba minere sarkozy alwa ki tito kaboula ba minere yang wana gerweza na moutou na bango de wazomwa amerike wana ba fransi na moutou na bango wazomwa nangon normal et tito kaboula ba resoussya edizi me to felicite mo kozamboka a telimina posyon ke non ifoutou lukato silisaba ba to makaboua salamati me netto lobawa les pays a balkanisé économiquement tolana le docteur sali bohoto avance je ne pense pas personnellement pourquoi parce que il faut bien comprendre que la mauvaise compréhension de la situation sécuritaire aujourd'hui c'est ce qui fait qu'on arrive pas trouver de solution non il s'agit d'une guerre économique on a parlé djene coste depuis très longtemps il s'agit d'une guerre d'occupation une guerre de balkanisation directe ou bien indirecte la rdc a eu une partie balkanisée d'une façon indirecte j'ai donné ces notions depuis très longtemps mais malheureusement les gens n'étaient pas attention la rdc goma a été balkanisée indirectement depuis plus de 20 ans goma a été contrôlé goma autour etc ça a été contrôlé plus par les rwandais que par kinshasa depuis plus 20 ans c'est ça une balkanisation indirecte le minerais exactement du ruba et alu minerais ont toujours été contrôlé depuis plus de 20 ans par les rwandais c'est pas par la république démocratique du congo donc cette notion de balkanisation indirecte nous renvoie à comprendre que bon on devait quand même féliciter les gouvernements n'est ce pas parce que pour la monisco je vous assure que il ya une formation de basale de wazale nous ça va par la monisco nous sommes très contents et fiers parce qu'au moins c'est une une bonne façon de représenter la monisco pour l'instant parce que dès que la monisco commence à soutenir d'une façon directe ou bien directe les wazale nous qui est une force terrible extraordinaire qui fait en sorte que les congo continuent de résister là on s'est dit apparemment nous sommes vers les nations unies qui commence à comprendre un peu la situation donc nous pensons exactement que il ne s'agit pas d'une question d'une petite question le rdf l'ouganda les néocolonialistes ne vont pas finir la guerre tant qu'ils n'arrivent pas à leur résultat et que c'est à dire que la république démocratique du congo doit mettre tout le moyen il s'agit plus d'une c'est pas une blague il faudra qu'on comprenne effectivement qu'ils veulent diviser la république démocratique du congo piller au maximum possible et que le langage des congolais doit renvoyer vers une guerre pas tribale ethnique parce qu'il ya des gens qui veulent tribaliser effectivement cette guerre là qui n'est absolument pas une guerre tribale ethnique mais la république démocratique du congo porte encore des gants là où les autres ne portent pas des gants c'est la raison pour laquelle l'article 63 de la constitution et l'article 86 n'ont jamais été mis en application je rappelle effectivement que le nord qui vous est sous état des sièges c'est à dire l'application de l'article 85 de la constitution or cet article prévoit ça va dans le sens normal 30 jours là on est à plus de deux ans c'est à dire effectivement que la république démocratique du congo ne veut pas appliquer l'article 86 c'est à dire déclarer la guerre et pourtant nous sommes en guerre c'est une contradiction de la république démocratique du congo on comprend que le chef de l'état c'est le maximum on est vraiment d'accord avec ça mais déjà sur le plan psychologique nous n'étalons pas la guerre ici à kinshasa à l'ubumbashi c'est un peu comme si les gens comme certaines personnes l'ont dit vivent à des kilomètres et ça ne les regarde pas il n'y a pas cette mobilisation générale il faut d'abord une conscience collective congolaise pour combattre cette guerre qui est déjà claire il s'agit pas d'une guerre pour prendre le goma il s'agit pas d'une guerre pour prendre l'oubéro il s'agit non c'est une guerre totale de minérés et géostratégiques sarkozy l'a dit au fond ce sont les éléments les plus simples possibles sarkozy a montré les les choses aussi clairement que bonjour suivi par effectivement macron et par toute la communauté européenne et les américains et tout le reste dans la république démocratique du congo reste l'enfant ça va isolé mais l'enfant qui ne veut pas se dégager d'une situation très compliquée merci il est peinant expliqué mais fachioziani pas déclaré qu'à la guerre déclaré malamont état de si j'y en vous disant déjà tout ça quoi avance c'est quand le pays est en guerre il y a un état de siège alors mais il va déclarer en vous comme ça battre pas ça l'engager dans des moussous tant qu'on n'a pas déclaré tout ça n'est pas mais c'est ce qui est vrai les pays a balcanisé économiquement mais quand mon sarkozy a loupa qui y a encore pas qu'on gisienne ou d'où mendele va sepéli ou pas ça qui n'a posé à l'angois salami parce que ça pour la première phase en officiel bah c'est au cotananko bah c'est au yiba bah y'ba minéré bah c'est au bas saka minéré bah c'est au bon moment congolais les sarkozy occident a zo betamaboko soit disant des poids des mesures a zo betamaboko pisto processus de paix rencontre de paix bah meliba champagne bah congolais les pays ébarcanisé économiquement nasek ou yukaka indirectement dokter saleh a raison a lobi nan lobango kala ke ba konji foupa déclarer guerre me a sepéna mo konzambokake a zo lite et te makambo esila bah nne kweza mawa ce sont des vérités troublantes des sarkozy qu'on concrétise ou yubango européens bah l'obagi et salami bah c'est au yiba a minéré tous au kaboula de bisou koto tous au zwa bah on peut koto bah c'est au zwo poutala et ce sarkozy en tant que congolais mais yora un jour la fin de la guerre économique et c'est économique et sa par kazasyon ma belete ba yo bwena bwena le le komi rwanda te eeeh e zandenge ba ou ba bon sa ki ba oulanda ka ba europeen te so ba zolo ba eza la ba amerikain eza la ba europeen ke integrite integrite territolala e desifuza respecti bwya gati yomba touche akote wana paske ba ou sa l'economique balkanizasyon ekonomik to kamboula ba resous nye sarkozy alubaki uganda a zwandambu rwanda a zwandambu ba pe yuwa na pe zwa mwurundi pe a zo zwa yependa ba reta baranay voila se ki sepase alo toke diete manapowano na desimpo ba esplike mou ke bwyo ka profeseur wa moususu ya lobi ya lobi mem na front komanda ya adjouan ya fal sabwev komanda na ye adjouan aza toutzi bwyo ka ye ke bwyo pe ba ou jwyo rwyl na katya bitoumba eza flash eske rwyl yazo jwyo eza vrema na moutema bwyo ba za parmi bato o te ba ou sa la ba mboulou na katya armé lukola bando bi ba tangye ba kongoleto partaje le komanda adjouan na komandemo aza toutzi ba tangye pe ye bwyo yoka ba zo jwyo pe ba rolo wana ya batoutzi ba o pe sabwe makamonado yi bango pe ba za wana na katya diango bo zo mona makambo ybele to o vivre bwyo ba za na makambo ekonomik o ba zo ya mbou karabiso ba za ko yiba ba zo o ba zo bo ma bato e tout sa bango ba na ti na te ko kabo labiso o keona sud kivu bango ba za pli ni ba kende ti ba beni boutemo ba ni ba so akote wana nyo so pa ki po na bango eza permi na nivou na bango ba yokano o kzidans sekretman balkanizasyon ekonomik me nus alon resisti jiska dernier soldan fa des se mot tene ma po na mbou kaba verito to ya kanango ezo sa la pas koumone ke mbou kame sese a balkanizasy ekonomikma sekretman eza mawa balkanizasyon ekonomikma ba za ko solone bozo mona bango wana ezo sa la mawa kongo le lamuka alo to yo kasiko yo ma ya la kondonatera baromet to yo kaye yepe nene ya ko loba apre ma loba sale to yo kasiko yepe ndenga zori ya za ko explike mena komandeman nandenga djo a za touti nama kawaba touti to yo kaye bozo avance henri batifik mayala je rappelle que vous êtes codonater du barometre sécuritaire du kivu quel est-ce que vous faites de la situation qui prévaut autour de la commune rurale de kanyabayonga n'est pas aujourd'hui oui merci déjà pour cette opportunité comme le disait déjà le prof salle que je salue en passant kanyabayonga ça représente cette charnière qui ouvrirait effectivement sur le chrono et qui rendrait déjà qui rendrait encore beaucoup plus complexe la situation il y a aussi un élément peut-être que je voudrais soulever c'est que nous craignons qu'il y ait une sorte d'alliance d'alliance des circonstances entre des rébellions comme le M23 et les criminalités des mouvements et rébellions étrangers comme les ZDF mais pour revenir sur certains éléments qu'a déjà soulevé le prof t'a dit je soutiens aussi je n'irai pas jusqu'à parler de je parlerai beaucoup plus d'une guerre de contrôle des zones d'influence économique que des divisions ou le mot qui m'échappe en fait mais si on rentre un peu sur les aspects des contextes historiques qui nous amènent à cette situation je crois que le président Félix n'aurait pas autorisé les Ougandais à intégrer la partie congolaise et à extendre leur zone d'influence économique parce que s'il faut revenir sur la compréhension même de cette expansion d'influence économique l'Ouganda considère toujours que le nord-est du Congo représentait sa zone d'influence économique autant pour le Rwanda là vous faites allusion aux opérations conjointes et par des CUPDF dans les canaux ? on va en arriver là oui tout à fait parce que ça se mélange quand on parle d'intérêt d'Etat nous voyons directement les intérêts économiques ainsi que les aspects sécuritaires des pays d'emblée ça c'est une époque où le Rwanda et l'Ouganda il n'y a rien qui marche les relations diplomatiques sont rompues et le président Félix est d'une part autorisé non seulement les opérations conjointes et Choudja auxquelles vous faites allusion mais il y a aussi et surtout ces opérations de la construction de cette route de Bounagana qui ici une fois aurait été achevées c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui transiterait par le Rwanda et donc d'une certaine façon serait une asphyxie économique pour le Rwanda qui déjà ne produit pas grand-chose même dans la configuration du marché commun est-africain vous avez remarqué avec moi que d'une part la Tanzanie produit il n'y a pas de problème de ce côté-là parce que le Congo représente le marché à 90 millions de consommateurs et la Tanzanie peut directement déverser avant Kalemi ses productions sur le Congo d'autre part le Kenya produit l'Ouganda et le Rwanda bénéficie des frais de transit qui ne devraient plus exister si on devrait consommer les produits de Kampala, de Nairobi, à Kisangani, à Kintia ça semble pour autant que ça soit passé par le Rwanda à travers Goma c'est tout ça, les opérations conjointes Shudja viennent comme à la goutte du trop-plein Kagame ce qui l'a fait, certes c'est condamnable mais après c'est ce que devrait faire tout président pour son pays et que d'autre part chez les Burundais aussi tacitement ils ont la permission de rentrer sur les territoires congolais dans les physiques pour traquer les raies de Sabara donc c'est tout ça en fait cette confluence qui nous amène dans cette situation et si jamais Kaniabayonga venait à tomber ça serait très grave parce que nous ne savons pas avoir une lecture assez limpide sur le rôle de l'Ouganda dans toute cette cacophonie nous avons une part des Ougandais qui sont dans le cadre de la coopération avec le Congo et nous n'avons pas toujours une lecture claire sur les troupes Ougandaises qui sont venues dans le cadre des opérations de forces de l'Est Afrique ils sont toujours à Bunagana et nous ne devons pas perdre des vues que depuis novembre les troupes Ougandaises de Bunagana cohabitent avec les troupes du M23 ? tout à fait parce que la frontière n'a jamais au moins été fermée donc la collaboration entre l'Ouganda et le M23 d'une certaine façon tacitement ou pas elle est d'avis et donc pour nous à perdre ce couloir parce que Kaniabayonga a tombé ils ont déjà une certaine accès sur le lac et c'est là peut-être aussi la question sur laquelle il faudrait réfléchir est-ce qu'ils ne vont pas retourner ou contourner pour couper et prendre à netto nos forces entre les hauteurs de Miriki et Kirumba ? mais bon ça on va laisser aux stratéges experts militaires d'en décider mais il y a aussi cet antagonisme ethnique qu'il faudrait peut-être aussi soulever qui peut servir tout comme il peut aussi desservir parce que l'un des aspects aujourd'hui qui de plus en plus est en train de ressortir c'est que au sein de nos proupes régulières il y a de ces éléments, il y a de ces officiers tutsi-congolais qui sont restés du bon côté de l'histoire si je peux le dire comme ça et qui de plus en plus sont en train de prouver leur nécessité il y a cette question où la guerre du M23 a été aussi politisée ou le discours de la haine dans le cas où les populations tutsi-congolaises sont censées ciblées injustement la plupart des fois autant les officiers dans les forces mais je crois que nos forces devraient prendre en considération de plus en plus les officiers tutsi-congolais et qui maîtrisent aussi d'une certaine façon le M23 ça pourrait être tactiquement ou même dans la pensée en soi et ce qui rendrait encore de plus en plus obsolète cette réclamation de défense des minorités tutsi-ci pour moi la plupart des fois à tout moment qu'il y a ces soulèvements, ces rébellions qui se prétendent ou qui se réclament la protection des minorités paradoxalement ce sont les moments où nous avons de plus en plus de discours de haine de plus en plus les mêmes populations minoritaires supposées être sécurisées par ces rébellions qui se retrouvent être dans des situations pas assez souhaitables donc pour moi je pense que ces éléments-là ça se rencontre aujourd'hui quand vous regardez la composition du commandement sur les frontes de Kanyabayonga l'adjoint au général Chichugo qui est un ancien CNDP, un Tutsi qui n'a pas intégré les forces, la rébellion du M23 et qui maîtrise parce qu'il a travaillé jusqu'à un certain niveau avec les makyengas il maîtrise d'une certaine façon comment ce que ces gens-là réfléchissent et pour moi si vous pouvez capitaliser sur toutes ces forces-là qu'on essaie de ne pas laisser les communautés décider de leur devenir mais que vraiment le gouvernement prenne des dessus nous mettent les forces ensemble pour faire face à cette rébellion en utilisant toutes les ressources en place cela devrait continuer à donner les résultats parce que là aussi ça joue sur le moral des troupes et ça donne les résultats en tout cas pour ce qu'on est en train d'observer pour le moment dans le secteur ce qu'on a vu ici le commandement il faut pas être l'armée il faut que ce soit dans le secteur il faut il faut que de l'application pas maloubien à yabar non batouane ce sont des criminels des terroristes ils sont là pour terroriser et tuer les congolais basa batouane qu'on pense aux postes de l'armée alors si les gens vivent dans la carte de l'armée et je sens que ma camouille beli va changer paix en place on se pelate taba en décoration de baou souffrir et l'on yézô laxac kibat tout si on a basé la carte de la farde ici baou travail poniat intera eliz et saté en rwande tout si Aza moutouti Bon joua koutou en Rwande Outou Touti bazape na mabie Don makamoto zolo Makambago sala na kate Aeza ki tokote Bon limbi salabande koum Soubozame yo ba civil Rwande Bo ana EDC To rabisura problem na binouti To ono bande ba ouyo Ba kouti na arme ba osala mabie Me bino pepre Rwande Problème te pas se mou konje na Monde moutou an a problem De mou konja mboka lo baki Me ba ouyo ba zana kate arme wana Ba zana ba On kade ba civil normal EDC Tala nga ponanga Joano posse So gini na kata EDC So gona administration So gona nivou ba ministre Kouna nga koutou Kouna problem na nga Arme na bishu Fou baza de pair et de me So ba gosepe la Te ya problem na ba To ono bha vérité pourquoi Nous avons beaucoup souffert Pendant 20 ans Mou kon kouna Encore un Na koumandouan su Ena de tutsi Baza Mou vérité aboué Non Ezo salapasi Ce n'est pas bon A lho bak kondi To ono To moutala malamu Paské peut-être Fou bha vérifié Bango Toza déja Bango dina Tutsi A un tutsi A un tutsi A un linga koutoubiseta Tande bha oussa Bande kona bisou Touzo repétend Mbana Toulou bha Pepleti Toulou bha Baza 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 Soudan Baza Soit-disant les généraux. Parce qu'ils ont un peu de sang. Ils ont un peu de sang. Parce qu'ils ont un peu de sang. Les armées sont un peu de sang. Les vies et les expériences sont un peu de sang. Les bâtiments ont un peu de sang. Ils ont un peu de sang. Parce qu'ils ont un peu de sang. Tout le monde sait ce qui se passe à l'Est. Nous ne reprenons pas. Pourquoi nous l'obtons dans la ville? Pourquoi nous trahirons Welwende? Pourquoi nous amons gakably les mãos ? Au sol, on se fait un peu de sang. Mon cyho, il ne puede oikeat me dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas plus d'un peu d'argent. Pourquoi nous amons tous les plantes? Ce sont les mises qui sont les plantes à Welwende. Tout le monde s'en cache à Welwaha. un jour, on en a un jour, et on sort de ce qui est dans le monde, on a mis en place, à mis en place, à mis en place. Il n'y a pas le commandant de la CKW, à mis en place, on a mis en place, à 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 mis en place. On a mis en place. Mais ça a été pour nous. Ils ne le feront jamais. Mais quand même, il y a bien tout ce qui s'est passé, mais les véritables sont importantes aux KKW. Peut-être qu'il y a des souffrances, mais tu n'as pas besoin d'être libre. Alors, bien sûr, tu n'as pas besoin d'être libre. Le pays a balkanisé économiquement. Il y a des vérités. Vous partagez. Mais n'oubliez pas de s'abonner et de s'abonner. Au revoir. À la prochaine.